Donc, nouvelle petite vidéo où on va parler des tendances 2023 que vous avez détestées et je vais vous dire si je suis d'accord ou pas. Donc, on va parler des tendances un peu mode et luxe. Je vous ai fait un petit FAQ, question-réponse sur Instagram et du coup, vous m'avez pas mal à m'avoir répondu. Et donc, j'ai utilisé les réponses qui sont le plus revenus au final. Donc, n'hésitez pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord également. S'il y en a d'autres que vous avez détesté voir en 2023, pourquoi. Surtout, vraiment, c'est important de dire pourquoi. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais c'était hyper intéressant. Je me suis dit de faire ce genre d'exercice et de voir qu'est-ce que vous avez vu, revu de partout, que vous avez aimé, pas aimé, etc. Et moi, je vous donne aussi du coup mon avis. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez parler de luxe, de maroquinerie de luxe, de fashion un petit peu. Vous êtes sur la bonne chaîne, quoi. Donc, j'ai ma petite liste avec mon téléphone. La première tendance que vous avez détestée en 2023, ce sont les chypres de chez Hermès. Je ne pensais pas, honnêtement, les voir dans cette liste, mais vous êtes plusieurs et pas mal. Honnêtement, c'est la chose qui est la plus revenue, les personnes qui n'en peuvent plus de voir les chypres de chez Hermès. Je peux comprendre, c'est vrai qu'on les voit vraiment de partout. C'est the tendance en ce moment, effectivement, et depuis deux ans, deux, trois ans maintenant, quand même. Donc, ça vient beaucoup. On les voit de partout, c'est vrai. Qu'est-ce que j'en pense, personnellement ? Ça ne me dérange pas tant que ça. Ce n'est pas une tendance que je déteste. Je trouve ça hyper sympa. Je trouve ça hyper stylé. Il y en a, ça leur va tellement bien, je trouve, en plus, avec leur look. Personnellement, moi, ça ne me va pas du tout. Je les ai essayés, c'est trop moche sur moi. Et du coup, je me suis tournée vers une autre paire qui s'appelle les Empire, qu'on ne voit pas encore partout. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi, qui sont plus chères, malheureusement. En gros, au niveau des paires hyper connues, vous avez les sandales orange, c'est les plus connues. Je vous mettrai à chaque fois les photos. Les orange, c'est les plus connues, c'est les moins chères. Ensuite, vous avez les chypres de chez Hermès qui sont entre deux. L'avantage, c'est que la semelle est hyper confort. Ça, franchement, incroyable. Par contre, la semelle est un peu en plastique et vous avez le dessus, généralement, en cuir ou en cuir nubuc, en Suède. Et ensuite, vous avez les Empire, les sandales Empire. Et là, c'est un peu les versions Kelly. C'est la semelle des chypres, donc super confort. Et vous avez un peu plus de travail avec la boucle, etc. Et là, elles sont vraiment beaucoup plus chères. On avoisine les 1 000 euros pour la paire de pompes. Donc, je vous laisse imaginer. Je suis partie sur ce modèle parce que c'est vraiment les seuls qui m'allaient. J'avais des hauts rangs. J'en ai toujours une paire, d'ailleurs. Je pense que je vais m'en séparer parce que, vraiment, j'ai mal au pied dedans depuis que je vis à Barcelone. Je ne les trouve pas hyper confort, en fait, tout simplement. Je n'arrive pas à les faire. Enfin, vraiment, je ne sais pas. Les chips, ça ne m'allait pas. Et les sandales Empire, je trouve qu'elles sont hyper chiques. C'est vraiment le bon entre deux. Au début, j'avais très mal au pied. Maintenant, ça va mieux. D'ailleurs, avant l'été, il va falloir que je les remette avant que ça me défonce les pieds. Je suis le genre de personne qui est toute la journée en chaussettes, pieds nues ou en birque. Donc, forcément, dès que je remets des vraies chaussures, un peu plus, meilleure qualité et en vrai cuir, j'ai l'épic qui est mort. Bref, je vous passe les détails. On passe à la suite. Mais voilà, je trouvais ça assez étonnant et assez rigolo que les chips soient dans le lot. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'en peuvent plus de les voir. C'est vrai que ce n'est pas des chaussures les plus fines, les plus discrètes, les plus jolies, dans le sens où c'est quand même des chaussures qui sont assez épaises, qui sont assez imposantes. Et moi, c'est ça qui ne me plaisait pas sur ce modèle et qui ne m'allait pas, sachant que je suis toute petite, ce n'était pas très joli, ce n'était pas très uniforme. Après, il y a des personnes chez qui c'est magnifique, je trouve. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas une tendance que je déteste. Mais apparemment, pas mal de personnes le pensent. Ensuite, pas mal revenu aussi, c'est l'idée du quiet luxury qui est énormément revenu. Et je pourrais rajouter, je pense aussi, la tendance mob wife. Donc, je suis totalement d'accord. Honnêtement, depuis le début qu'on appelle ça le quiet luxury, je trouve que ça me gonfle. Le terme n'est pas très bien trouvé, je trouve. Ce n'est pas vraiment être quiet luxury. Oui, c'est mettre le nom sur un style, mais je trouve que c'est plutôt un style un peu épuré, classique, avec des couleurs très neutres, plutôt qu'un quiet luxury. Vous savez, je vous ai déjà fait une vidéo dans tous les cas où j'en parle et je ne suis pas vraiment d'accord avec le terme. Je trouve que le terme est mal utilisé. C'est vrai que, je ne sais pas, ça a été une grosse tendance. Et dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a une tendance, c'est vraiment pour surfer sur la vaille, pour grossir, etc. C'est des trends, c'est ce qu'on appelle les tendances. Vous avez en ce moment, par exemple, la tendance du mob wife. Pour le coup, je suis vraiment, je me dis, mais flemme quoi. En gros, on est en train de surfer sur une tendance. Une mob wife, c'est quoi ? En gros, c'est une femme de mafia. Donc, en gros, vous vous habillez en mode femme de mafia, gros manteau en fourrure, du cuir, un peu femme fatale. Je ne suis pas du tout pour cette tendance. Déjà, je trouve que c'est un peu encensé les mafieux. Et je ne trouve pas ça cool. Au contraire, j'ai l'impression qu'on en rigole un peu. Je ne sais pas. Je ne suis pas fan de cette tendance, honnêtement. Ça reste une tendance, c'est cool. Je suis vraiment pas fan de ce concept-là, de cette tendance-là. Et je crois que vous n'en plus. Donc, voilà, le Quiet Luxury, honnêtement, pareil, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Et je trouve que ce n'est pas une tendance que j'ai aimée, honnêtement. Même si j'adore m'habiter comme ça, même si j'adore les gens qui s'allent boire comme ça, franchement, je n'ai rien contre. Mais c'est vraiment le nom qu'on lui donne à cette tendance que je n'aime pas. Ensuite, on m'a mis une tendance que certaines personnes ont détesté ou les produits, le Go 14. C'est un sac de chez Louis Vuitton qui est sorti récemment. C'est une des dernières nouveautés. Je mets bien des guillemets parce que ça fait maintenant plus d'un an. Ça fait un an, plus d'un an, un an. Bon, je n'ai pas la date exacte, bref. Et c'est vrai que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous n'aimiez pas le Go 14, qui était sorti du coup en 2020. Ce qui a été un peu tendance en 2023. En tout cas, Louis Vuitton a tenté de le sortir. Je n'ai pas l'impression que ça soit un énorme succès, honnêtement. Je ne le vois pas passer de partout pour l'instant, peut-être plus tard. Il y a des modèles que Vuitton sort maintenant qui deviennent hyper tendance plus tard. Après, en Europe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Asie. On n'a pas les yeux dans les chiffres. Ça se trouve, c'est un modèle qui marche très bien, même si on ne le voit pas de partout. Mais c'est vrai que je ne sais pas. C'est vraiment un modèle perso où je n'arrive pas à me décider. On a l'impression que c'est un peu un mix de Chanel version Louis Vuitton, twist, mes versions matelassées. J'ai un peu du mal, honnêtement, avec le modèle. Je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai testé plusieurs fois en tout petit. En tout petit, il est mignon. Mais je ne sais pas. Je trouve qu'il manque un truc où c'est trop, too much. Pour moi, je ne suis pas ultra fan. En fait, je pense que c'est ça. Soit on ne l'aime pas, soit on l'aime. Mais j'aime bien Louis Vuitton parce qu'ils tentent, ils osent des nouveaux trucs, ils testent des trucs tout le temps. Les collections, c'est toujours histoire des nouveautés et tout. Je trouve ça cool. Vraiment, je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils font. Et j'apprécie énormément l'effort qu'ils y mettent, surtout. Mais le Go14, franchement, ce ne sera pas pour moi. Ce n'est pas un sac, en tout cas, que je m'achèterai là. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais je ne pense pas que là, je changerai d'avis. Après, je fais partie des personnes qui ne me ferment pas la porte. Peut-être plusieurs, un jour, je l'aimerais. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je sais que plusieurs personnes l'adorent, ce sac. J'ai vu déjà des reviews. Je me suis renseignée un peu parce que je trouve ça intéressant, justement, de voir ce que les personnes aiment dans ce sac, pourquoi, etc. Donc, dites-moi si vous aimez ce sac ou pas. Je serai très curieuse. Après, les couleurs et les goûts, ça ne se discute pas. On est toujours d'accord là-dessus. C'est que mon avis à moi. Et c'est ce qui est revenu dans mes messages, dans les questions que j'ai posées. Ensuite, on va parler du Chanel 22. Vous êtes pas mal aussi à me l'avoir mis. C'est vrai que je n'aime pas du tout ce sac. S'il y a bien un sac où vraiment j'ai un problème avec, c'est le Chanel 22. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, en tout petit, je le trouve très mignon. Avec les perles et tout, mignon. En jaune, tout petit, mignon. Mais je ne dirais pas de moi-même forcément l'acheter comme ça, neuf en magasin. Aucun coup de cœur. Et alors, les grands, au secours. Et je vous ai mis dans une de mes dernières vidéos aussi, le Chanel 22 sac à dos. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mais que fait Chanel en ce moment ? Que fait Chanel ? Sérieux, des fois, il sort des trucs incroyables. Mais des fois, je me dis, mais what ? Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être que c'est pour faire parler, je ne sais pas. Mais vraiment, le Chanel 22, j'ai du mal. Il y en a chez qui, même si moi, je ne l'aime pas ce sac, je trouve que sur certaines personnes, ça leur va très bien. J'ai vu une nana chez Chanel, justement, qui l'avait hyper chic. Vraiment, c'était la Chanel Girl par excellence. Elle était très belle. Son sac, lui, elle est très bien. Vraiment, je trouve que sur certaines personnes, c'est magnifique. Mais ce n'est pas un sac, moi, qui m'attire perso. Mais c'est vraiment, je pense, en fonction des personnes, la morphologie, la typologie, comment vous vous habillez avec, etc., qui fait que ça fait la beauté du sac aussi. Mais ouais, ce n'est pas pour moi. Ensuite, vous m'avez dit les Adidas s'en bas. C'est les baskets Adidas, je vous les mets là ou là. Vous m'avez dit que vous avez détesté cette tendance. Eh ben non, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'adore et je suis à ça. Mais je vous dis ça d'en acheter une paire. Je trouve ça un peu cher. Il y en a qui me plaisent, elles sont à plus de 200, 300 euros. Flemme de dépenser 200, 300 euros pour une paire de pompes, une paire d'Adidas. Flemme. Donc, je ne le fais pas. Si je leur sois un cadeau, tant mieux. Sinon, voilà. Mais perso, je suis ultra fan. Je les trouve ultra stylées. Il y a plein de couleurs. Il y a plein de styles en plus différents. Il y en a qui ont la plus grosse semelle. Il y en a qui ont les semelles colorées. J'adore vraiment cette tendance. Et on les voit de partout, certes. Mais je fais partie des personnes qui se sont fait influencées. Pas vraiment parce que je ne les ai pas encore achetées. Mais dans mon mind, j'ai envie de les acheter. Vraiment, j'adore. J'adore. En verte, elles sont trop belles. Moi qui n'aime pas le rose, elles sont trop belles en rose. En orange, même les classiques toutes simples. Vraiment. Je n'irais pas non de les avoir, par exemple, en 4-5 couleurs différentes. Elles sont hyper faciles à porter. Elles vont avec tout. Elles sont simples à la fois. Moi, j'adore. Vraiment, je ne suis pas non. Ensuite, ça, c'est souvent revenu en mode rigolo. C'est les claquettes-chaussettes. Ah, non. Effectivement, les personnes qui mettent des claquettes, des tongs avec des chaussettes, c'est non. Genre vraiment, oui, c'est une tendance qu'on déteste, que je déteste. Toujours, toujours, toujours en 2023, en 2024, en 2025. Désolée, du coup, pour les personnes qui font ça. Mais c'est non. Enfin, je ne comprends pas. Si vous mettez une paire de claquettes, c'est qu'il fait chaud. Donc, pourquoi mettre des chaussettes dedans ? Vous voyez ce que je veux dire ? Dans ce cas-là, mettez une paire de baskets, mettez une paire de bottines, mettez une paire de je ne sais pas quoi, mais fermez, quoi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Vraiment, si vous, vous le faites, dites-moi pourquoi faire ça ? En termes de fashion, je ne parle pas en termes de confort et tout. Je parle en termes de fashion. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, je suis d'accord. Ensuite, on m'a dit que vous avez détesté les gros logos diesel. Alors, oui, c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, cette période. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une énorme trend à propos de diesel. Diesel, c'est une marque de jean à la base qui était ultra tendance. Moi, quand j'étais ado, genre vraiment, les jeans coûtaient 100 balles ou 200 balles. Et il fallait avoir le jean diesel pour être à la mode, quoi. Il y a eu plusieurs modes comme ça de marques de jean, d'ailleurs. Il y avait les White Sundays ou les White Mondays ou un truc du genre, les Mondays, machin, avec la tête de mort et tout, je m'en souviens. Il y avait ça. Il y avait aussi ceux de Luke qui coûtaient 500 balles le jean, je m'en souviens, avec la petite tirette. Bon, bref, je ne sais plus. Bref, il y avait diesel, Dieu fou. Et cette année, l'année dernière, en 2023, il y a eu une remontada diesel, entre guillemets, qui n'a pas duré longtemps, en tout cas, en Europe. Aux Etats-Unis, je sais qu'il y a pas mal de boutiques. À New York, la boutique est incroyable. Je suis allée la voir. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce tendance un peu avec la mini skirt. C'était la jupe ceinture diesel avec l'énorme logo diesel. Sur les t-shirts aussi, on voyait beaucoup sur TikTok, en fait. Et c'est vrai que je n'ai pas aimé. Franchement, j'ai du mal. Ça faisait très années 2000, entre guillemets, 2000, 2005. Vous savez, quand c'était vraiment encore ce mode-là, quoi. Et j'ai du mal. Vraiment, personnellement, j'ai du mal. Ensuite, on a les sacs ouest. Alors, je suis là, je suis complètement d'accord aussi. Les sacs ouest, enfin, complètement, oui et non. Parce qu'il y en a qui sont sympas. Mais c'est vrai que je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne suis pas fan. Donc, la mode des sacs ouest. Donc, les sacs ouest, c'est une version classique des sacs. Mais qui s'allonge. Par exemple, Lady Dior allongé. Le Bobby allongé. Chez Chanel, ils le font aussi, je crois. Louis Vuitton, pareil, ils le font beaucoup. Pour le On The Go allongé. Enfin, il y en a plein. Et je vous mettrai un peu les photos à droite, à gauche. Je n'ai pas du tout non plus cette tendance. Vraiment. Alors, certes, les sacs sont un peu moins chers que les classiques. Mais j'ai du mal. À part, par exemple, Lady Day Joy. Donc, c'est la version ouest allongée du sac Lady Dior. Et en tout petit, là, il est mignon. Pour le coup, je l'avais découvert sur le compte de Stéphanie, Mademoiselle Twid. J'en avais déjà parlé. Et je suis allée laisser en boutique. J'ai failli craquer, honnêtement. Et finalement, je me suis concentrée sur un plus classique. Le mini, le micro Lady Dior. Le micro que j'adore. Que j'ai eu pour Noël, d'ailleurs. Mais c'est tout. Voilà. Sinon, les autres, ouais, j'ai du mal. Ensuite, il y en a qui détestent les tendances des hugs. Donc, les hugs, c'est chaque année. Mais c'est vrai qu'en 2023, il y a eu une remontade appuissante des hugs avec, vous savez, les très courtes en mode chausson et la plateforme. Alors, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'étais à deux doigts, pareil, de les acheter. Je me suis dit, ça ne vaut pas le coup. J'habite à Barcelone. Il ne fait pas si froid que ça l'hiver. Je vais les porter un mois dans l'année, à peine. Flemme. Mais, ça n'empêche que je trouve ça trop stylé, trop sympa. Je pense que c'est soit en aime, soit en déteste. Vraiment, ça peut être... Vous pouvez penser que c'est très moche aussi. Les hugs, tellement confort. Enfin, moi, j'en ai plein des hugs. J'en ai trois ou quatre paires. Je trouve ça incroyable. Je les utilise beaucoup moins maintenant qu'aujourd'hui. Il y en a que j'utilise en chausson, surtout. Mais, je trouve ça incroyable. Vraiment, ce n'est pas très beau, certes. Mais c'est tellement dingue. Et finalement, les courtes, elles sont assez fâchètes. Moi, j'ai trouvé ça incroyable comme tendance. Vraiment, moi, j'ai adoré. Ah, ouais. Alors, cette tendance-là, vous l'avez détestée et je ne l'aime pas du tout non plus. C'est les sacs Miu Miu effets doudounes. Alors, ouais, je vais vous mettre des photos. C'est vrai qu'en 2023, début de... Je crois que c'était début 2023. Il y a eu un peu cette remontade à Miu Miu, mais ça a été de très courte durée également. Ça n'a pas duré. C'est vraiment la tendance des sacs doudounes qu'on a vus sur pas mal d'influenceuses qui avaient été giftées. Donc, on reçut en cadeau les sacs. Et pas mal de monde avait un peu acheté. Et c'était une tendance qui était aussi assez années 2000-2005. Je n'aime pas. Vraiment, j'ai du mal. Miu Miu font des sacs... Je ne suis pas ultra fan. Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont sympas. Mais pour moi, ce n'est pas la marque vers qui je me tournerais pour la maroquinerie. Et ceux-là, encore moins. Vraiment, ce n'est pas ceux que j'apprécie à titre perso. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. What else ? Alors, il y en a qui m'ont dit les sacs Moumout de luxe super chers. Exactement. C'est vraiment ce que vous aimeriez. Je ne suis pas d'accord. J'adore ces tendances. C'est vrai que cette année, cet hiver, en tout cas, on a eu beaucoup de sacs Moumout, vous savez, en shirling, en mouton, de partout. Chez toutes les marques. Vraiment, on les a vus de partout. Moi, j'adore. J'adore. Je trouve ça tellement trop mignon, tellement hyper tendance, tellement stylé. Par contre, effectivement, c'est ultra cher pour la matière. Je n'en achèterais pas perso. Sauf si vraiment, j'ai les moyens. Effectivement, quand on n'a pas les moyens, quand on a les moyens, on se fait plaisir, on aime, on ne compte pas. Mais si on n'a pas les moyens, on compte. Et du coup, oui, on ne va pas se tourner vers des sacs qui coûtent une blinde et qui ne sont pas un bon investissement parce que celle-là, c'est du shirling, ça va s'abîmer rapidement. Plus rapidement, en tout cas, que certains d'autres sacs. Donc, effectivement, tout dépend de votre budget et tout comme ça. Mais moi, j'adore cette tendance. Je trouve ça trop stylé. Vraiment, j'étais quand à Londres ? En septembre, je crois que c'était ou en octobre, j'étais à Londres. Non, novembre, octobre. Octobre, j'étais à Londres et j'en ai vu plusieurs, dont chez Louis Vuitton. Oh my God, trop beau. Vraiment fan. Moi, j'adore. Je suis fan de cette tendance. Je trouve ça trop mignon, trop stylé. Par contre, effectivement, ils sont beaucoup plus chers que des sacs classiques en cuir. Donc, ouais, je peux comprendre. Maintenant, les sacs en toile Prada. Alors, pareil, je ne suis pas trop d'accord. Moi, j'aime bien, en fait, les sacs en toile en Prada nylon. Je les trouve hyper sympa. Certes, c'est peut-être moins tendance au jour d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est toujours pratique. Franchement, le rapport qualité-prix n'est pas déconnant non plus quand on voit d'autres marques. Moi, je l'aime bien. Dites-moi si vous aimez bien les sacs en toile Prada. Moi, je les trouve toujours sympa. C'est des sacs classiques, hyper prêts dessus. Les prix ne sont pas déconnants. Encore en seconde main, pareil. D'ailleurs, sur le site, parce que j'ai un site où je vous vends des sacs avec soeur de luxe, je vous le mets là. On en vend deux actuellement à 420 euros. Franchement, pas cher. Ah, on m'a mis les Moonboots avec de la flouche de moutons. Donc, pareil, des Moonboots, mais moumous. Ouais, pareil, j'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout. Il y en a, c'est hyper stylé sur des petites influenceuses et tout. Hyper stylé, design et tout. Fashion, ouais, c'est stylé. Mais sinon, je déteste, ouais. Je trouve ça, aucun intérêt. Et on m'a mis le Icar de Saint-Laurent. Ah là 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 ! Vous savez à quel point je déteste aussi ce sac. C'est comme le Chanel 22, je pense que je l'ai mis à égalité. Le Icar de Saint-Laurent, mon Dieu. Et dans mon vlog Dubaï, vous irez le voir à la fin, j'ai fait un vlog quand je suis partie à Dubaï. Je voulais filmer en belge tissu. Horrible. Vraiment, c'est vraiment ça que je n'aime pas du tout. Vraiment, le logo est trop gros, la matière est nulle, le prix est horrible. Enfin, je me suis dit, mais moi, ils ont pété un câble. Il est hyper cher pour ce genre de cabas. Il ne se tient pas. Enfin, je ne sais pas. Vraiment, j'ai un truc contre ce cabas. Je ne saurais pas vous expliquer. Enfin, si, je vous expliquais justement pourquoi je n'aime pas. Il n'y a rien qui va pour moi sur ce sac. Mais pareil, c'est toujours mon avis perso. Mais voilà, du coup, je suis d'accord avec vous. C'est une tendance que j'ai détestée en 2023, voire de partout sur les réseaux. Ce Icar, ce TOT Saint-Laurent. À chaque fois que je voyais, je me disais, oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Mais voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. C'est vraiment votre avis pour les personnes qui ont participé au sondage sur Instagram. C'était il y a un petit moment. J'ai pris du temps pour faire la vidéo, pour le coup. Mais je ne me suis pas pressée. Mais du coup, c'était vraiment vos opinions. c'est ceux qui sont le plus revenus que j'ai essayé de mettre. Et je vous donne à chaque fois mon avis. Il n'y a pas à me dire aussi quel est votre avis si vous êtes d'accord, pas d'accord. Hyper à l'écoute d'échanger parce qu'on a chacun nos avis. On est tous différents et encore heureux. Il en faut pour tout le monde. Moi, pour ça, ce n'est pas parce que moi, je n'aime pas que quelqu'un ne va pas aimer ou que moi, je ne veux pas l'aimer sur la personne en fait. Il y a des ça comme ça. Moi, je n'aime pas. Mais porter des fois avec la personne et tout, je trouve ça beau. Comme le Chanel 22, des fois, il y en a mais c'est beau sur les personnes. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Écoutez, je vous retrouve pour une vidéo bientôt. Abonnez-vous et écoutez, à très vite. Bye.